il est arrivé les enfants l'heure du massacre je viens de rouler le st pro deux fois chaque team magic le h&r mars et maintenant on va passer sur le traxxas max v2 les sledgehammer avec des mousses plus grosses dedans qui proviennent notre guin 8 n'a pas mis les mousses sismiques c'est même pas les mousses de tregui je dis des bêtises j'ai mis quatre mousses de hp goliath à l'intérieur la sensation est pas mal on n'est pas plus lourd que les roues d'origine on a le kit i lift donc pas idéal pour la mais j'aime bien on a les bretelles bien sûr dessus de rc mad labs et on a un 42 par 82 ou un peu plus castle donc dans leur gamme castle ça s'appelle c'est donc le 15 20 1650 kv on est à leur rapport de transmis d'origine et on est en 6s temps ça y était presque tu vois on n'est pas beaucoup plus rapide que max d'origine niveau koging on a un véhicule 6 à bord aussi un pas de vario castle 0 koging on va voir que ça monte ouais les roulements ils sont peu tout petit peu mais faut le provoquer tu vois à mario du sledge à bord et oui effectivement avec le combo du sledge machin il doit s'envoler on a six kilos tout juste entre la lipo fait 250 grammes de plus claque à 3 ce que j'utilise d'habitude le même poids qu'une grosse 8000 8500 une 6s 4000 5 le moteur qui est plus lourd ne varie pas plus lourd là oui je pourrais mettre gras frein pour le remettre sur les roues et non je veux pas le faire pourquoi j'ai mis des mousses tellement grosses dans ces petits pneus ben je me suis dit que comme ces mousses sont prévues pour des routes 160 180 millimètres est ce que ça va pas permettre quand le pneu va dilater tu vois qu'elle ne déchire pas puisqu'elle est prévue pour aller jusqu'à 180 millimètres et tu vois on garde le contrôle on part pas forcément chaque fois qu'on accède sur deux roues l'avantage du poids dans l'herbe un peu plus haute évidemment je voulais faire ballonner la roue intérieure mais gaz un petit peu c'est qu'on va laisser à l'envers on va voir parce qu'on l'a fait avec les ça c'est moyen plus sûr qu'il n'arrive rien c'est que tu mets à l'envers et tu te casses tranquille hein il va bien apparemment j'ai bien collé aussi ça on verra que dans quelques runs j'ai utilisé la colle robitronic médium et de l'activateur pourquoi la médium pour laisser un film un peu plus gros donc c'est les roues qui ont déjà été collé décollé j'ai bien sûr tout nettoyer la drémelle est un petit petit papier foncé là enfin tiens sur la drémelle un petit disque à penser j'ai des goûts je trouve ça quand je te disais fait gaffe sur les feuilles mortes et des trucs planqués le truc qui est parti en roulant de là j'ai accroché quelque chose et regarde ce que j'ai accroché ça c'est évidemment destructeur pour les châssis ah oui on va voir la regarde l'herbe haute ah ils s'en sont bien parce que c'est bien que les team magic qui cd qui sont plus gros plus de garde au sol mais après ils sont sur le même poids désolé pour avant mon petit gars ça va c'est dans le bois que j'ai mis un coup en fait le truc qui tient pas mais qui pèse sur l'arbre ouais à chaque fois je peux je passe là je peux vraiment m'empêcher j'aime bien ce saut j'aime bien c'est juste là j'aime bien l'angle que ça si son longueur comme ça un tranquille pas trop non il enlève les feuilles à en chantant thermique les gars voilà c'est fatal le kit high lift dès qu'on délaisse un petit peu on est super déséquilibré on est mal tombé il ya quelque chose qui ne va pas j'ai bien peur qu'on ait zigouillé la couronne on a dû flexer le châssis là moteur est branché oh regarde on a arraché la vis au dessus regarde ça le moteur est bien fixé en bas mais on a arraché la piste du filet là et je te garantis qu'elle était dedans ce que je me suis rendu compte dit je la serre bien ça c'est un peu un problème sur ce chariot moteur ce plastique là est très tendre on n'a pas d'épaisseur là dedans donc je vais peut-être passer ici sur la cloche en alu pour avoir de quoi prendre sauf si je peux peut-être qu'avec la couronne de 50 je peux faire autre chose je vais peut-être voir si je peux le faire ici enlever le cache et passer un nil stop de l'autre côté je sais pas si la couronne va passer on va voir ça va se diriger tranquille de l'autre côté sans forcer porte le rose patate on va peut-être le porter ça sera plus prudent bon peut-être à tout de suite ah regarde mon caoutchouc de mon team magic manquerait plus que la goupie maintenant je pense que la couronne de toute façon a déjà pris un coup il y a quelques dents qui ont dû rapper là dedans alors soit j'arrive à réparer et la couronne n'a rien bon de toute façon même si elle en a mangé il faut la finir soit on fait encore un petit tour de ST pro non 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 mani 6e ou 7e pack ça va finir en massacre avec le ST pro puisque t'étais déjà prêt à aller massacrer celui-là t'avais déjà prévenu que tu finirais pas à le pack parce que tu voulais l'envoyer comme un cochon là-bas ouais peut-être à toute sinon bonne journée on est reparti mais ça va pas durer j'ai utilisé une bonne vieille vis Sen Racing de GSTE c'est des vis qui étaient en inox pas en inox, des vis chromées pas de vis plastique donc un peu plus gros que le cas de standard et pas trop long, parce qu'on peut pas mettre une vis plus longue on est pile dans la couronne de l'autre côté donc on va, de toute façon il est en train de passer la tondeuse là-bas je sais pas combien de temps ça va tenir j'ai du serrage mais c'est pas fameux non plus on va peut-être utiliser un des inserts de Tonton Gaz-Gaz un filet des petits inserts en laiton qui ont un filetage extérieur ensuite une butée donc en fait quand tu mets ta vis dedans, tu vas le serrer à l'intérieur de la pièce et ensuite quand c'est bloqué dans la pièce la vis va rentrer et va encore l'écarter et c'est justement en 3 à 4 mm ça peut être ça peut être sympa je voulais pas remettre gaz parce que c'est en carreau de la Opel une aile ça va deux ailes bonjour il y a des gars je vais vous montrer quand même pour vous fassiez gaffe quand vous roulez quelque part ou c'est pas vos voitures moi c'est la mienne je m'en fiche regarde ce que le Max a fait regarde ça on a bosselé toute l'aile complètement juste avec un petit impact qui a décollé du sol respecter le matos des autres moi en personne je m'en fous du mien mais c'est pas pour ça que je respecte pas celui des autres c'était son dernier saut la couronne vient de sortir t'as entendu le bruit là ? c'est sûr j'ai lâché le gaz en l'air parce que j'étais en train de me poiler ça c'est fait faut le faire refaire refaire chef je m'en fiche c'est parti je m'en fiche je m'en fiche je m'en fiche je m'en fiche